Non, surpris, ce n'est pas le mot, mais c'est ce qu'on avait dit un petit peu il y a deux mois, quand on avait fait un petit bilan. Chotard, il signe pro, c'est bien. Après, c'est à lui de s'écrire son histoire et puis pour l'instant, il commence à bien l'écrire. Mais c'est la continuité. Après, surpris par ses performances, oui, parce que ce n'est jamais facile et puis il faut quand même dire que le coach le met sur un derby contre Nîmes. Donc, si le coach lui lance un appel aussi fort, c'est que lui, il a vu des choses très intéressantes. Donc, c'est une fierté, oui, bien sûr. Après, ce qu'il a été physique, il a une grosse marge, forcément. Après, c'est surtout dans l'anticipation où il est très bon. C'est-à-dire qu'il lit la lecture du jeu, il voit plus vite les choses que certains et donc ça facilite beaucoup de choses dans la récupération ou dans la construction du jeu. C'est un garçon qui prend beaucoup d'infos, qu'il voit vite et après, il est complet par rapport à sa technique. Il a les deux pieds, donc que ce soit le jeu court ou le jeu long, donc ça fait un milieu relayeur qui devient très important dans un collectif. Oui, c'est valorisant, mais il faut surtout que ça pousse les autres à aller chercher ça, c'est-à-dire à progresser au quotidien. Il y a des joueurs qui sont très proches de l'équipe première aujourd'hui par leur statut à l'entraînement où ils s'entraînent régulièrement avec eux, mais à eux de pousser cette porte. Et puis, on a un entraîneur en équipe première qui est très attentif à ça et qui pousse à ça. Donc, à eux de démontrer. Le chemin est très long et puis le haut niveau, c'est très compliqué. Aujourd'hui, Chotard, ça doit être juste une pièce qui montre comment on peut réussir. Voilà.